Bertrand, tu suis actuellement la formation disciple missionnaire. Lors du dernier week-end, la formation s'est déroulée en paroisse, en doyenné, c'était dans l'Augresivodan, vers le Touvet, Alvar, Conchara. Peux-tu nous dire un moment fort de ce week-end en doyenné ? Bien sûr. On nous avait proposé plusieurs choses pour cette mission, notamment aller en maison de retraite, aller sur les marchés, aller faire du porte-à-porte. Je m'étais dit que les maisons de retraite, ça m'attire bien. Je me suis dit que porte-à-porte, ce n'est pas mon truc. Finalement, je me suis dit que si je ne fais que des choses qui sont faciles, je n'aurai aucun mérite. Donc, je me suis dit que je vais faire du porte-à-porte quand même. Quand je suis arrivé sur place, ça ne s'est pas très bien passé. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément évident d'aller toquer chez les gens. Surtout que je ne me suis pas pris tout ce que, c'est simple, tout ce qu'on nous avait dit qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Et puis, c'est après, en rediscutant avec le père Patrick, qui nous suit, qu'il y avait une super combine. Il arrivait chez les gens, bonjour. On en est paroisse, on vient pour dire bonjour. Et puis, est-ce qu'on vient vous demander, si vous ne connaissez pas quelqu'un, pour qui on pourrait prier ? Je me suis dit, ben voilà, voilà comment est-ce qu'on pourrait faire facilement pour demander, aller aborder les gens. Et en faisant ça, lui, le père Patrick, il a récupéré plein d'intentions de prière. Et moi, je suis revenu au redouille. Donc, je me suis dit, voilà ce que je pourrais mettre en pratique éventuellement. Si, bon, ce n'est pas même éventuel, je pense que j'y retournerai. Donc, maintenant, je sais comment j'aborderai ça de façon aisée. Je sais comment, comment, s'il y a un des autres. Je sais comment, s'il y a un des autres. Quand j'ai qu'en avait une d'autres ici, la fin de faire, on va Je sais pas, on a un des autres. J'ai toujours envie d'autres. – Sous-titrage FR 2021